Dans ce livre, ce sera normalement ce que je fais. Il y a, c'est par expérience, nous sommes, j'ai suivi, à trois vertus, en grâce, en puissance, ce qu'il nous plaît. La première, c'est la grâce de la paix. Qu'est-ce qui se passe ? Dieu vous touche. À ce moment-là, touche. Je ne sais pas si ce que vous êtes arrivé. Et puis, on vous en aiguille, on s'est venu touché par là, d'accord ? À la nicoterie, on s'intirait d'ici ce que vous êtes arrivé. Alors, à ce moment-là, on s'intirait d'ici ce que vous êtes arrivé. Alors, à ce moment-là, on s'intirait d'ici ce que vous êtes arrivé. Alors, le plus soumis que vous puissiez, en fait, les mille autres rapports sont le mieux, le plus soumis. Et les gens sont mentis, ils sont là derrière. Et puis, le plus soumis, le plus soumis, le plus soumis, le plus soumis. Ce sont des lieux, le plus grand, le plus grand. Et puis, passons la même, nous ne rations pas dans d'autobus, les gens-là sont un peu nus, le plus soumis. Donc, Dieu vous a trompé. Mais qu'est-ce qui se passe avec ? Dieu se recule dans le même sens. Il a eu les portes après. Mais quand c'est un problème, il se recule. Alors, ça s'appelle la classe d'élection. C'est-à-dire, l'élection, c'est l'accepter de s'avancer vers soi-même et puis le milieu. Alors, à ce moment-là, ça commence à taper les voiles, les gens sur le dessus, les gens-là, je m'infecte. Alors, ça peut venir au bout dix minutes, ça peut venir au bout d'un an, ça peut venir au bout d'un an, ça peut venir au bout d'une minute. J'ai mis l'hymne à petit réaction d'être après. Et alors, après, alors, à ce moment-là, il faut pas chanter, et puis de s'avancer, c'est-à-dire qu'il y a d'ailleurs des mystères, voilà. Mais ça peut être là excessivement des affaires. Alors, vous avez tous vu comme ça. Est-ce que vous ne l'avez pas détesté votre présent ? Il y a des gens particuliers. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrivée. 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 Mais, dit la philocanique, vous connaissez la philocanique ? C'est le recette des loisnes que vous le disaient, des pères, des chers, tout ça. Il y en a, je crois que c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arrivée, mais il n'y a pas d'arrivée. Il y a des loisnes, justement. Ça se passe, mais il ne vise pas à monastère. Il n'y a pas d'arrivée. Il n'y a pas d'arrivée. Ça n'y a pas d'arrivée, mais les démons arrivent. Alors il y a un démons qui se met sur du gros... Comme ça, un petit démons. Qu'est-ce qui... Il investit quelque chose de l'orvelée. Qu'est-ce que c'est ? L'ennui. Alors là, c'est terrible. On peut entendre dans l'université, on peut entendre dans l'université, on peut entendre dans l'université. Alors, celui qui parle de ça, c'est une expérience, dit un bon jour, on gagne sur ce démon, enfin il s'entend. Les livres du canapôtre, qui vont venir et qui vont être plus méchants. Sans mieux, je m'en disant, j'avais une habitude, je l'ai dit, avec le public franglais. Amis de Soir, il a fait des licences à l'œuvre de certains anglais, il est professeur en recherche. L'un, enfin, il disait que l'un des noms qui est professeur pour utiliser le nom, pour leur faire commenter les histoires. Oui, j'ai passé les examens, enfin, le premier rapport qui se présente, et puis, promettez-moi le dire, alors, toi, qu'est-ce que tu veux dire ? Et puis là, euh... En effet, on dirait que l'on fait un édition. En effet, on dirait que, oui, peut-être que c'est un enfant, mais il y a quelque chose d'autre. Bon, je suis dit que j'entends mieux. En effet, on dirait que, oui, peut-être que c'est un enfant, mais il y a quelque chose d'autre. En effet, nous, je vois, je dirais, nous ne nous sommes pas tous. C'est une petite expérience. Alors, pourquoi l'on parle ici ? En tout cas, c'est... Oui, c'est ça, c'est parce que, quand même, notre être, vous voyez, quand, il y a des droits de l'existence, il convient de devenir succulents. Voilà, devenir des hommes. Mais alors, et puis, Dieu ne veut pas que celui qui fasse tout, il fait, il est associé, voilà, dans notre responsabilité. C'est-à-dire que ça, après, dans les actes des enfants, vous savez, donc, ensuite, dans la propre affaire, il dit que l'Esprit Saint et nous avons décidé que. Il ne faut jamais vous dire que l'Esprit Saint va travailler, mais nous travaillons aussi. Et s'ils ne comprennent pas chez nous, ils vont se perdre pour avoir. Bon. Alors, continuons. Je répète que ce qui n'est pas écrit, c'est à lui qui pense ça, c'est la part d'expression que l'homme garde pour l'Esprit. Donc, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on évite ici ? Dieu crée. Et la création de Dieu chemise sur deux volontés qui prennent. La volonté du Créateur et la volonté de Créateur. C'est-à-dire, tout s'accomplit par raccord des deux volontés. C'est ce que, dans notre jargon orthodoxe, je l'appelle la synergie. C'est-à-dire, la rencontre des deux volontés. La volonté du Créateur et la volonté du Créateur. Et je répète, ici, le suivement universel, décrit par Saint-Basic, c'est que le Père crée, le Fils s'incarne, et l'expression d'Élice. Alors, le Père crée, c'est Dieu, le Fils s'incarne, et bien, on dit que Marie, c'est, comment dire, C'est-à-dire, on l'apprendra dans le cadre de la loi de Moïse, où le Père, c'est un câble. Il s'inscrit sur l'Élice. C'est intéressant, hein ? Et elle est, c'est une nouvelle table. Donc, c'est une certaine Marie, c'est un Eugérame qui est décrite, c'est-à-dire que c'est le Saint-Crist. Donc, Moïse a décrit. Alors, vous voyez, il y aura un Eugérame. La loi, il n'y a pas encore ici, c'est là. C'est l'Esprit Saint qui décide, c'est nous, ce sera nous tous. Bon, ça, c'est la première manière d'exprimer que, comment dirais-je, il y a le silence que le Fils a partout. Deuxième chose qui peut nous servir à approcher le sujet, c'est Marie-Esprit Saint-Crist. Sur laquelle s'inscrit le vers de Saint-Crist. Alors, qui est-il lui-même ? Il est, ce qui a été donné à Moïse, la raison du monde. Et là, à nouveau, tout, comme sur la première table de la loi, est inscrit. Et cette fois-ci, c'est une inscription vivante. Il n'y a pas une fixe. Voilà. Qu'est-ce qui est inscrit ? La vie. Et cette vie qui est inscrite en Marie se dévoile progressivement. Elle s'exprime, disons, elle parle, ce vers qui s'est inscrit en Marie-Esprit Saint-Crist. Et cette vie, elle dit que le Christ est venu inscrire dans le monde une tarot pour elle. Est-ce qu'il y a des barats dans le monde ? Il y a des barats. Tu es vraiment inquiet, mais maintenant, c'est dû au-delà. Mais comme vous voulez, François, vous savez, qu'est-ce que tu virais à ses barats dans le monde ou à ses dischargedres? Je ne see pas sa en train d'ry. Vous ne voyez pas pour ça ! Non, c'est là qu'il y a des barats dans l'ancia. Alors, pourquoi vous cassez bien dans le monde nous ne sais pas,. Et en même temps, il se tait, il reste beaucoup de choses de l'un exprimé, et Marie aimait, est-ce que je l'ai entendu quand il arrive, est-ce qu'elle parle de vous ? Elle entend presque pas, presque pas. Alors, elle se crée. De toute façon, le silence de Marie est tout à fait, tout à fait intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est pour permettre au Christ de s'adapter pour ainsi, d'être d'adapter l'homme, cet homme qui va ramener en s'éveillant, qui va concréer, qui va civiliser l'humanité, pour la bâtir à toi, ou sinon, ce qu'il faut. Bien sûr. Il n'y a pas de toi qui est dans le corps, c'est ton désormais. Mais maintenant, tu ne vas pas être pour nous. Oui, je suis dit que tu nous avais peur, non ? Non, tu as eu le bruit pour l'exemple. Tu as eu le bruit pour l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple Et maintenant, il dit non plus de main, parce que c'est du long de main. Je ne sais pas, c'est une complexion, une autre chose, c'est une autre chose, c'est une autre chose. Là, c'est sur le navale qui était au trompé le feu. Quand même sur l'exemple, avec les chiers, quand ils ont fait le docteur, et qu'elle a dit « mais Dieu ne meurt pas ». Voilà. Alors, il existe tout le monde dans sa mère. Et qu'est-ce que dit l'évangile ? Il m'a dit « mettez ses chaussures dans son cœur et y repasser ». Donc, juste là, voilà, il y a des phénologies du Christ. Ce que l'a fait d'ailleurs de sa mère, et qu'est-ce qu'il fait ? La maternité, qu'il faut pas le déployer, c'est le plus chouette. Intéressant. Par contre, la maternité de la mort. Je ne suis pas des femmes excessives. Ça n'est pas des femmes excessives. Ça n'est pas des femmes excessives. Ça n'est pas des femmes excessives. Je ne connais pas. Il y en a eu qui est aussi, c'était le marché de la mort. Oui, c'est ça. Je n'ai pas eu la plus. Alors, vous voyez, ici, il y a le silence de l'Homme. Alors, le Christus de l'Homme. Il y en a, comme on dit, il a été réglé le silence pour faire, pour continuer, pour adapter son humanité, et par toute sa humanité, au silence d'Homme. Et quel est le silence d'Homme ? Ah non, c'est le père. Vous m'avez vu en train de parler ? C'est intéressant. Alors, il y a toute une plière, que j'ai vu dans la plière, la plière ézikas. Le mot ézikia, en grecque, ça veut dire silence. Donc, on fait le silence de l'être, pour entrer dans le silence d'Homme. Ça ne veut pas s'écrire. Alors, le silence d'Homme, c'est celui qui s'appelle, ézikimène. Et alors, le silence d'Homme, c'est le silence d'Homme. Donc, il y a deux silences, qui peuvent finir par ce moment-là. Parfait. Alors, en Paris, puisque le vers, c'est lui-même, tout est là. Mais, tout est là. Tout est là. Pour faire, pour engendrer le rapport, ou la relation libre, de l'Homme avec Dieu, et de Dieu avec Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation. Il est en entier présent, mais en même temps, il est là. Donc, ce rapport, c'est un rapport libre, entre l'humanité et l'humanité. entre l'humanité. Je ne sais pas si l'humanité. Oui. En tout cas, c'est ça. Alors, ce qui est dit, dans l'évangile, vient du silence divin. Alors, vous n'oubliez pas, le Christ dit, je fais les œuvres de mon Père. Vous vous souvenez ? Qu'est-ce qu'il fait les œuvres de son Père ? Avec une recrée, une refaire. Et en même temps, ce qui n'est pas dit, vient du silence de l'Homme. Ou plutôt, ramène au silence divin, c'est-à-dire à l'acte créateur initial, c'est l'acte paternel. Il n'y a pas le fils de son Père. Et en même temps, comme je dis je l'ai dit, il n'y a pas le silence dans la chanson, il n'y a pas le silence. Il faut qu'il y ait du problème de l' Honduran. Il n'y a pas le problème de l'Anhur, il n'y a qu'un long avec le monde à venir. C'est le silence. C'est l'interesse. Alors, c'est délicat tout ça, et vous le savez bien, je le répète, parce que ce qui est plus plus difficile vient du silence divin, c'est français du monde qui vient à partir de pas de qualité divine, mais ce qui n'est pas dit, c'est bien du silence de l'homme qui ramène au silence divin, c'est-à-dire à l'acte créateur d'une mission, et qui prépare pour silence à tenir, qui est l'exclusion. On peut le tourner autour de cette question-là, mais c'est tout l'immense problème du silence, parce que le père parle de l'esprit qui ne précise pas l'esprit sympa, que nous aussi nous entendons, et Dieu entend bien que nous nous exprimions. Alors, il y a celui qui parle, mais celui qui est responsable. Et puis, il y a le récit de l'encre. Il y a des silences qui rythment, disons, l'expression, et qu'on retrouve à manière vraiment particulière dans la liturgie. Je ne sais pas si vous avez aimé l'articité à la liturgie, mais vous y trouvez l'inspiration, sinon, etc. Alors, vous pouvez reprendre ceci du loup à l'effet. Vous savez que l'homme est un être triadique. Merci.